La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket Basketball, c'est mieux à la radio La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket Basketball, c'est mieux à la radio Back to LeBron, they're going back and forth here, up and down, LeBron to the rim, another one, two Pavahok Ducks, and the building is on its feet Shot clock is off, hard away to Trier Trier drives down, throws it down, uh-oh, a lot of Trier A one-hand redirect jam by Anthony Davis Trier's got Alfred, and he's got AD on the trail AD going back, oh, Brody down, even harder Jared Allen, Ty and Kenny gets in We knew he was going out of the hole Fortunately, a good landing Happy Rosary, it's like a pillow Rosary, we need him Gallop A head of post Bienvenue à tous les fans, tous les fans de basket Merci d'avoir été connectés sur le parquet de la radio Off Merci, merci d'avoir été connectés On va enchaîner avec la suite du talk show Les amis, au programme On va faire le point sur l'actualité de la NBA Comme à notre habitude Et on n'oublie pas de préciser que nous aurons une Alors, je ne vais pas faire plus Je ne vais pas vous présenter ça de long en large Je pense que pour ceux qui sont connectés sur les réseaux sociaux Vous avez pu le voir Vous avez pu voir cette vidéo entière de révélation Avec Pascal Siakam, le Camerounais Qui s'est lancé pendant près de deux heures de temps Dans un entretien à cœur ouvert Avec un autre joueur, mais cette fois de foot Un joueur légendaire, un célèbre joueur de foot Pour être plus précis, en la personne de Alexandre Song Alors, ça va être très très intéressant de pouvoir partager Ce qu'ils se sont dit Là, je vais y arriver Et ça va être intéressant de partager ça avec vous On apprend de belles choses On apprend de belles choses sur Pascal Siakam Mais on ne va pas tout vous diffuser tout d'un coup On va vous diffuser ça partie par partie Et pour la première partie diffusée La première partie de ces révélations de Pascal Siakam Ce sera donc après les news Après les news Ce sera donc tout de suite Donc restez bien connectés On enchaîne avec la suite des infos Avant de vous passer Bien entendu, Pascal Siakam Et Alexandre Song Restez bien connectés La radio qui vous parle de NBA C'est Radio Off Basket Basketball, c'est mieux à la radio C'est ça ? Bien entendu, Nico ? Bien entendu ? C'est beau ! C'est beau ! Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Pas ? Qu'est-ce pas ? C'est parti ! Je l'ai dit, nous sommes dans les news. Allez, on commence d'abord par cette info concernant le salarié cap qui va véritablement, drastiquement baisser la saison prochaine. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les joueurs de l'NBA. Pour l'NBA d'abord et pour tout le monde. L'NBA, les joueurs et nous les fans peut-être, peut-être un petit peu moins, mais surtout l'NBA et les joueurs. On va rappeler que la crise chinoise en octobre 2019 et surtout la suspension de la saison depuis mars dernier devraient avoir un impact profond sur le salarié cap. Donc, il y a quelques mois, le salarié cap de la saison 2020-2021 était annoncé à 116 millions de dollars et la luxurie taxe à 141 millions. La crise avec la Chine en octobre 2019 est venue mettre un coup à ses prévisions, même si la ligue avait limité la casse avec 115 millions de dollars de masse salariale et une luxurie taxe diminuée à seulement 139 millions. Pas sûr que l'NBA puisse faire aussi bien avec la suspension de la saison depuis maintenant plus d'un mois. Cette dernière aura des conséquences économiques et financières très lourdes. ESPN a interrogé un dirigeant qui avance une baisse de 25 à 30 millions de dollars pour le salarié cap de la saison prochaine. Je rajoute en précisant que les prévisions du salarié cap sont calculées sur les revenus habituels de la ligue et ces derniers vont mécaniquement baisser de 1 ou 2 milliards. Dans le pire des scénarios, on pourrait se retrouver avec un salarié cap à 95 millions de dollars et une luxurie taxe à 115 millions. Forcément, si la barre de la luxurie taxe est celle du salarié cap soit 115 millions, les franchises NBA vont sentir la différence. Avec ce calcul, ce sont tout simplement 25 équipes qui dépassent le seuil de la luxurie taxe. Et les Warriors, par exemple, qui auraient dû payer 45 millions de dollars de pénalités pour avoir dépassé la luxurie taxe avec les anciennes prévisions, passeraient à 160 millions de dollars de pénalités. Pour éviter un tel scénario et ne pas mettre les franchises en difficulté alors qu'elles payent déjà un lot tribut depuis plusieurs semaines, la NBA pourrait ainsi décider de garder le plafond de la luxurie taxe à 139 millions, laissant ainsi un espace financier important presque de 45 millions de dollars pour manœuvrer. On rappelle que le salarié cap, c'est la masse salariale définie par la NBA pour la prochaine saison. Elle est annoncée à 115 millions de dollars et pourrait donc baisser jusqu'à 95 voire 85 millions. Les franchises NBA ont la possibilité de la dépasser lorsqu'elles prologent leur propre joueur ou via des exceptions. Et je rappelle aussi ce que c'est que la luxurie taxe. On rappelle qu'en NBA, le salarié cap n'est pas strict et la NBA autorise les franchises les plus riches à dépasser le seuil fixé avec une marge de tolérance d'environ 20%. En l'occurrence, l'an dernier, les franchises auraient normalement pu dépenser jusqu'à 139 millions de dollars. Ensuite, pour chaque dollar dépensé au-dessus de ce plafond, la franchise doit verser la luxurie taxe à la NBA, une sorte d'impôt qui peut coûter très cher. Et le Thunder et les Warriors paient chaque année plusieurs dizaines de millions de dollars, une somme reversée ensuite aux franchises bonnes élèves qui n'ont pas payé la luxurie taxe. Alors, évidemment, ça, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que les joueurs vont forcément gagner moins et ça va forcément jaser. Mais au vu de la situation, je pense que c'est véritablement compréhensible puisque l'économie mondiale a été véritablement ralentie par cette crise sanitaire. Donc, il n'y a pas, bien évidemment, de quoi s'inquiéter. Voilà donc, j'espère que vous l'aurez, voilà l'avis que je vais vous donner par rapport à cette baisse du salaire équipe, cette baisse du salaire équipe, qui aura certainement un impact sur les négociations futures en termes de contrat. Allez les amis, on enchaîne avec la deuxième partie du talk show. On va vous laisser écouter la première partie de ces révélations de Pascal Siakam, Pascal Siakam et Alexandre Song. Pascal Siakam qui raconte qu'à ses débuts, on l'appelait Aoussa. Voilà, on l'appelait Aoussa. Moi, je trouvais ça très, très intéressant. Je vous laisse suivre ça. Et ensuite, on clôture cette quotidienne avant de se garder le meilleur pour les prochaines quotidiennes. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Merci, merci, merci. Pour moi, tu vois, regardez les gens comme vous, là, c'était vous les grands frères avec. Pour nous, on vous regardait, les gars, vous avez tout fait avec l'équipe nationale et tout ça. Donc, comme pour moi, de voir que votre succès, ce que vous avez fait, nous, on a regardé ça en tant que jeune. Pour nous, c'était le rêve, tu vois. Donc, c'était, les gars, ils vivent ça maintenant. Ils sont en angleter, partout, tu vois. Donc, pour nous, c'était toujours, gars. Nous, on voulait, c'était un rêve pour nous. Donc, pour moi, d'être ici, maintenant, et de voir ça, ça me fait plaisir, gars. Pour moi, parler avec toi. Même quand, parfois, je dis, là, mon frère, l'autre jour, je dis, gars, quand je dis, à l'exemple, ça m'a fallu. Donc, pour moi, c'était grave, gros, moi, j'avais la clé. Donc, là, donc... Donc, là, quand je vous vois, tout le soir, vous parlez, tout le soir, tu parles avec tout le monde, et tout ça, ça fait vraiment plaisir, moi, donc, je dis, tu vois, comme moi, aujourd'hui, c'est moi qui suis femme de toi, tu es, tu vois, tu vois, comme moi, aujourd'hui, c'est moi quand je regarde tes matchs, j'ai dit, mais, moi, c'est pas ça, hein. Non, ils disent, on s'assied, on regardait les matchs, mon frère, on regarde les matchs dans la bureau, on essaye de voir. Non, c'est pour ça que je dis que, tu vois, seul le travail, ton travail est amené, tu as bossé, et nos jeunes, petits frères qui sont derrière, je pense qu'il n'y a pas un exemple, hein, tu es là aujourd'hui, comme tu vois, tu me regardais hier, aujourd'hui, c'est moi qui te regarde, tu vois ce que je voulais dire, donc, je pense que c'est un bel exemple que tu es en train de montrer, que tu démontres, j'espère qu'ils vont te suivre, parce que c'est important, tu vois. Ouais, 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 non, très important, très important, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ça, donc, quand je te suis parlé tout le soir, bon, il n'y a rien, il y a les commentaires du karaté, mais à la fin de la journée, tu dis la vérité, tu vois un peu le genre, à propos de la réalité, la réalité de la vie, et c'est pas évident d'être au niveau où tu es, ou au niveau où je suis, ou où je veux, ou n'importe quoi, n'importe qui, tu vois, donc, c'est très dur, et c'est quelque chose, c'est le travail, c'est tous les jours, c'est le travail, c'est les nuits, les nuits sans dormir, tu vois, c'est le travail, c'est le travail, c'est ce que je dis, tout ce que tu lèves le matin, il faut que tu bosses, on ne va pas savoir que tu as des soucis, on attend 22% sur le terrain, mais les gens ne savent pas ça, on va seulement voir quand tu vas arriver, tu vas prendre la médaille, tu vas courir, où tu es, on ne voit pas ce beau, les sacrés, tu vois, tu appelles la maman au pays, tu appelles les frères, tu dis, tu ne dors pas parce qu'il faut trouver des solutions, c'est le bon temps. Ouais, non, non, mais c'est ça, c'est ça, parce que, et puis c'est facile, moi, pour les Camerounais, c'est facile, c'est facile, quand tu es là, on dit, oh, il faut qu'il fasse ça, il faut le pro, il faut faire ça, il faut faire ça, c'est facile, mais à la fin, tu ne comprends pas, le gars, il était petit, il était ici, il a travaillé dur, personne ne connaissait, tu vois, donc, comme pour moi, par exemple, tu vois, personne ne connaissait, j'étais là, j'étais dans, tu vois, un peu le radar, pas vraiment, on ne savait pas qui, c'est qui, et puis, bon, j'ai eu mon chemin, j'ai travaillé très jour pour arriver où je suis aujourd'hui, et il y avait beaucoup de nuits, il y a beaucoup de nuits blanches, beaucoup de, tous les gens travaillent 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour, et même juste à visite à présent, bon, bon, je suis pas là, bien sûr, c'est encore, je suis au début de ma carrière, et tu es, tu es vraiment, ce que tu as fait pour quelqu'un qui vient de commencer, à ce niveau-là, je dis, c'est super, merci, 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 c'est super, franchement, que le seigneur continue à vivre, pas seulement pas de blessure, parce que, dans notre sport, ce n'est que ça, si c'est que tu as été des peuples physiques, le reste va suivre, parce que, ta langue, tu es un bourseur, donc, tout va seulement continuer à suivre, justement, mais là, c'est ça que je voulais poser, qui que tu as compté là-bas, qui que tu as senti, non, pour moi, bon, d'abord, depuis quand je suis arrivé vraiment, bon, c'était à ça, c'était à l'école, même, bon, parce que parfois, moi, je me parlais de trucs que les gars ne connaissent pas vraiment, tu vois, donc, quand j'arrive, j'arrive à l'école, je suis pensé à New Mexico, et puis, je suis arrivé à l'école, il y avait un grand, là, c'était un soudar, le gars, le gars, il était costaud, le gars, on se dit, tu vois, les gars, le gars, c'est le genre qui portait le fer, il portait le fer, on ne le sait pas, mais depuis qu'il y a trois ans, il portait le fer, donc, tu vois un peu le genre, donc, j'arrive comme ça, dans mon chef, j'arrive aussi, même, d'avoir Okamou, j'étais, Okamou, j'étais, même, j'étais vraiment, d'être vraiment, on m'appelait, même, on m'appelait, là où ça, encore, il était un Laussa, là où on m'appelait, il était messe, tu vois, j'arrive, j'étais un gars, je suis messe, comme ça, et puis, j'arrive, je vois un gars costaud, c'est comme si le gars, si tu le regardes, tu dis que le gars, le gars, il était trois enfants, quelque chose comme ça, parce que le gars était monsieur, il était un homme, tu vois, en tant que je suis arrivé, le gars me bousculait tous les matins, on dit, on fait des entraînements, tous les jours, le gars me bouscule, me bouscule, tu vois, bon, c'est que le gars, je vois, les grands, ils boulent aussi, genre partout, genre, pour moi, c'est comme ça, donc, c'était, c'était la première personne, quand je suis arrivé au cas, je lui ai dit, mais, ah, le gars, pour moi, c'est un gars différent, parce qu'il était vraiment, il était un homme mieux, tu vois, et puis, ça m'a appris, ça m'a appris, ça m'a appris, à me faire passer tous les jours, je vais travailler contre lui, je vais m'entraîner contre lui, enfin, le battre, donc, ça m'a vraiment donné, tu vois, un peu, 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 moi aussi, j'ai fait un gars, on peut me menacer comme ça, tu vois, un peu le gars, non, c'est clair, mais bon, pour moi, ça, c'est la première des choses, ça, c'est la première des gars, vraiment, qui m'avait menacé, bon, et puis, bon, quand j'arrive en NBA, mais, au moins, les gars, les gars sont vraiment tentés, tu vois, donc, il y a les gens, les Kevin Durant, pour moi, c'était la première personne que j'ai gardée, quand je suis arrivé en NBA, Kevin Durant, on a mis un match de pré-saison, je dis, mais le gars, le gars, il est grand, il fait des trucs belles, tu n'attends pas de voir des trucs comme ça, quand j'arrive au Cameroun, le gars ne joue pas comme ça, tu vois, là, c'est un autre niveau, en fait, donc, c'est vraiment la première personne, pour moi, qui m'a vraiment menacé à NBA, parce que ça fait le premier match, je suis encore au hockey, mais on voit un gars comme ça, il dit, mais bon, le gars, il fait tout, il tire, il drippe, tout, 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 tout ce qu'on fait, donc, ce sont les deux personnes, pour moi, comme ça, au début, tu vois, qui m'ont fait un match, mais bon, quand tu arrives, tu commences à travailler, tu n'es pas ma conscience en toi, donc, après ça, tout le monde, c'est la même chose, donc, moi, je vois, maintenant, je vois tout le monde, tout le monde. Allez, c'est reparti, on est revenu sur le plateau radio, alors, le film, basket, je sais, vous avez envie d'en entendre plus, et oui, c'est assez passionnant d'entendre Pascal, si elle a quand même raconté, révéler un petit peu ses débuts aux Etats-Unis, en compagnie de ce joueur, de ce célèbre lion indomptable du football, Alexandre Song, je ne sais pas ce que, dites-moi ce que vous avez apprécié dans cette première partie de Révélation, Pascal, s'il y a quand même qui raconte, qui donne ses petites anecdotes, on l'appelait quand même Aoussa à l'époque, quand il était plus jeune, c'est vrai que, quand il était plus jeune, il a plus l'aspect d'un garçon du nord du Cameroun, plutôt qu'un garçon du sud, donc forcément, il était assez, on le confondait plus à quelqu'un du nord, on l'appelait Aoussa. Une autre révélation aussi intéressante, c'est de savoir que le premier joueur qui l'a véritablement impressionné, le premier joueur sur lequel il a défendu, et sur lequel il a souffert, c'est Kevin Durant. Et pour ça, et pour la petite histoire, je pense que vous avez dû le remarquer, Pascal, c'est quand même qu'il porte des Kevin Durant au pied. Alors, je ne sais, on n'a pas eu la précision dans l'extrait si il portait déjà des Kevin Durant avant d'arriver aux Etats-Unis, ou alors si c'est arrivé aux Etats-Unis qu'il a véritablement eu l'envie de porter des chaussures de Kevin Durant. Quoi qu'il en soit, Pascal Siakam est véritablement fan de KD, et c'est tout à son honneur. Allez, comme je vous l'ai dit, je vais vous garder le meilleur pour la suite. Restez bien connecté sur les quotidiennes Radio All of the Basket, sur WhatsApp, et aussi sur l'application Radio All of the Basket. n'oubliez pas que si vous souhaitez accéder à l'intégralité des émissions longues, vous pouvez vous connecter sur l'application officielle Radio All of the Basket disponible gratuitement sur Google Play. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres révélations sur Pascal Siakam dans sa conversation avec Alexandre Song. Ça va être passionnant. Restez bien connecté. Partagez l'info à vos amis et les amis. Partagez l'info. À la prochaine. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio All of Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio... La crowd est juste out of their minds comme... 18-year-old rookie. Sous-titrage ST' 501 Legendary La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.